Ok, on va voir les feux tricolores. Déjà, les feux tricolores, il y a trois possibilités. Le feu, il peut être de quelle couleur ? Il peut être vert. Je fais quoi ? Je peux passer. Ok. Il peut être orange. Je fais quoi ? Il faut que je prenne. On verra tout à l'heure. Et s'il est rouge, je fais quoi ? Je m'arrête. Ok. Il peut être orange clignotant en bas. Je fais quoi ? Je peux passer. En fait, c'est comme un feu vert. On dit de passer avec prudence, mais il peut repasser orange fixe et au rouge. Ok ? Il peut être orange clignotant au milieu. Je fais quoi ? Je ne sais pas. En fait, ça, c'est égal à un feu qui est éteint. Donc, dans ce cas-là, on applique la signalisation existante. Si j'ai un cédé le passage en dessous le feu, je cède le passage. S'il n'y a rien, ça équivaut à une priorité à droite. C'est bon ça ? Ok. Alors, les feux, ce n'est pas compliqué. Il y a deux types de croisements. Déjà, on va voir le croisement classique. Et ensuite, on parlera du croisement à l'indonésienne. Donc, le croisement classique, c'est un croisement normal. Donc, le feu, il fonctionne d'une manière très simple. C'est-à-dire qu'on ouvre une voie. Ok ? Donc, quand on ouvre une voie, on ferme l'autre. Ok ? Donc, si notre feu est vert ici, ce feu-là et ce feu-là, ils seront rouges. Ok. Quand on va vouloir mettre celui-là au vert, avant, on va passer celui-là au rouge. On ouvre une voie, on ferme l'autre. Ok ? Donc, si je vais à droite, je suis ici. Je vais contrôler intérieur, extérieur droite, clignotant droite. Jusque-là, pas de problème. Je vais tourner à droite. Et là, ce qui va être important, avant de tourner, c'est de m'assurer qu'il n'y ait pas un deux-roues qui me déplace. Dans deux cas impératifs. Bref, si ici, il y a une bande cyclable, ou que mon feu, il vient juste de passer au vert. Parce que là, c'est susceptible qu'il y ait des deux-roues qui me dépassent par la droite. Donc, ce qu'on va faire, dans ce cas-là, je vais contrôler l'angle mort à droite en franchissant le feu. Ok. Et surtout pas en tournant. Pourquoi ? Parce que si je le fais en tournant, c'est bien. Je sais que je vais le prendre, le vélo. Mais je vais le prendre. Alors que si j'ai contrôlé l'angle mort avant, là, j'ai vu le vélo, je m'arrête ici. D'accord ? Une fois que j'ai tourné, là, il va falloir que je m'intéresse au passage piéton. Pourquoi le passage piéton ? Parce que si ce feu est rouge, le feu des piétons, ici, il sera vert. Et si le feu des piétons, il est vert, je leur dois la priorité. Donc, s'il y a un piéton, je m'arrête ici. Ok ? Si je vais tout droit, là, il n'y a rien de bien compliqué. Si mon feu vient juste de passer au vert, je peux checker à gauche et à droite, que les gens soient bien à l'arrêt. Et je passe. Si je vais à gauche, là, ça va être un peu plus complexe. Je vais contrôler intérieur, extérieur, gauche, clignote en gauche. Je vais m'avancer, serrer l'axe médian à gauche. Et je vais m'arrêter, s'il y a du monde en face, à l'aplomb de là où je vais tourner. L'avantage d'être positionné ici, c'est que les gens derrière, ils peuvent me dépasser par la droite. Je laisse passer les gens d'en face. Une fois qu'ils sont passés, je tourne. Bon, j'ai toujours mon clignotant. Je tourne dans ma voie. Et s'il y a des piétons, je les laisse passer. Si lui, il tourne et moi, je tourne. On va se croiser et tourner après cette croisée. La problématique de ça, c'est que s'il y a quelqu'un derrière ici et que lui, il s'avance et qu'il y a quelqu'un derrière qui s'avance, tu as compris qu'on est bloqué. C'est bon ? Pour pallier à ça, on a ce qu'on appelle le croisement à l'indonésienne. Le croisement à l'indonésienne, c'est quoi ? En fait, c'est tout simple. C'est quand il y a une voie qui va se créer pour tourner. En fait, je fais même le zébra et tout. Désolé, mes qualités de dessinateur, elles ne sont pas exceptionnelles. Mais je suis au max. Vraiment, je ne suis pas capable de faire mieux. Donc ça va. C'est l'essentiel. Donc là, en fait, le croisement à l'indonésienne, déjà, ce n'est pas que pour les feux. D'accord ? Donc, c'est pour les feux. Il y a beaucoup d'intersections en feu comme ça, mais ce n'est pas que pour les feux. Donc là, on va partir du principe que mon feu, il coïncide avec celui de la voie qui est à droite. Et ici, pareil. Je ne vais pas dessiner. Oh, si. Allez, vas-y. Je dessine les autres feux. Je ne suis plus à sa près. Donc là, en fait, vu qu'ils ont le feu vert, je leur dois la priorité. Moi, je vais me placer à gauche. Je vais contrôler. Je ne t'explique plus pour aller tout droit ou à droite. C'est le même système. Intérieur, extérieur. Angle mort gauche. Clignotant gauche. Pourquoi l'angle mort ? Parce que le zébra, matériellement, il ne protège pas des débiles. Je me place à gauche. Et ici, moi, je dois toujours la priorité en face et à ceux qui vont à droite. Par contre, vis-à-vis d'eux, on ne va pas se croiser. On va tourner avant de se croiser. Donc là, ça rend la situation particulièrement simple parce que moi, je n'ai plus qu'à eux à m'occuper. Il n'y a plus qu'eux dont je dois m'occuper plutôt. C'est plus français. C'est bon ça ? Oui. Maintenant, quand tu as un croisement à l'indonésienne, comme ça, sur des feux, souvent, tu as un feu affecté à la voix. C'est-à-dire que ton feu, il peut être vert, là. Mais s'il n'est affecté qu'à ta voix, eux, ils ont un feu rouge. Ok. Ou, encore plus clair, des fois, tu as une flèche tournante verte. Là, c'est idem. Si tu as une flèche tournante verte, tout le monde a un feu rouge. En tout cas, tous ceux qui peuvent te gêner, ils ont un feu rouge. C'est bon ça ? Oui. Maintenant, je dirais que ça, c'est l'histoire qui n'est pas de non-dit. Nous, on va travailler surtout sur l'anticipation de l'arrivée sur les feux. Pourquoi l'anticipation ? Parce qu'en fait, la grosse problématique, passer un feu vert ou un feu rouge, je dirais qu'à un feu rouge, ce n'est pas compliqué. À un feu vert, ce n'est pas compliqué s'il reste au vert, mais s'il passe à l'orange, qu'est-ce que je fais ? En fait, c'est très simple. Si tu l'anticipes, tu vas voir que tu n'auras jamais de problème avec le feu orange. On va partir du principe que mon feu est rouge. Pas de questions à me poser. Je contrôle derrière. Je freine. Je rétrograde. Je relâche mon embrayage. Je viens m'arrêter en souplesse. Pourquoi je contrôle derrière même si je suis obligé de m'arrêter ? Dis-toi que ce qui choque le plus les gens quand ils ont un accident, c'est qu'ils ne s'y attendaient pas. Là, psychologiquement, ça va taper. Tu sais. Déjà, tu peux rallonger un peu ta distance de freinage si besoin. Ça peut éviter le choc. Mais si ça doit taper et que c'est impératif, au moins psychologiquement, tu es prête. Ce qui choque le plus les gens quand ils ont un accident, c'est qu'ils ne s'y attendaient pas. C'est comme le jeu à la con où les mecs se mettent des tartes derrière la tête. Quand ils s'y attendent, il n'y a pas de problème. Par contre, quand il y en a un qui le fait et que l'autre ne s'y attend pas, là, souvent, ça vrille. D'accord ? Maintenant, mon feu, il est vert. Dans l'hypothèse, il peut passer à l'orange. Ce qu'on va faire, si ma voiture est lancée à 40-50 km heure, en troisième ou en quatrième, à quelques dizaines de mètres du feu, je vais lâcher l'accélérateur, mettre mon pied au-dessus du frein. Au-dessus. Pas dessus. Au-dessus. Pourquoi ? Ma voiture, elle ralentit. Je suis prêt à freiner. Je peux m'arrêter. Je peux m'arrêter. Il passe à l'orange. Je freine tranquillement. J'ai le temps de rétrograder en deux. Je le fais. Je n'ai pas le temps. Je fais un bon arrêt en trois plutôt qu'un mauvais en deux. Au bout d'un moment, je ne suis plus en mesure de m'arrêter avant le feu. À ce moment-là, je reprends l'accélérateur et je passe. Il passe à l'orange ici. Ce n'est pas grave. Tu as le droit de passer à un feu orange. Si tu n'es pas en mesure de t'arrêter avant le feu, que le fait de t'arrêter, ça constitue un danger. Je ne sais pas. Il y a un bus derrière toi. Il te colle. Tu ne vas pas piler sous son nez. Maintenant, si tu freines ici et que tu t'arrêtes là, ce n'est pas la peine de passer. Ce n'est pas la peine de t'arrêter. Il va mieux passer. C'est bon ça. Il y a un autre truc qui peut te dire si ton feu va passer à l'orange, c'est le feu des piétons, la transversale. Quand ce feu est vert, ton feu est vert. Quand ce feu passe au rouge, généralement, pas longtemps après, ton feu passe à l'orange. C'est bon ça ? On se fait ça ensemble ? Tu vas voir. Ça, ça va être top. On va remettre en goutte le moteur. Je fais les deux premiers feux pour te montrer. Et après, on se fait ça ensemble. Vas-y. On va partir à droite. On va tout tourner. Mets-la une, mets-la une, mets-la une. Oui, on est dans le cas où je t'avais dit qu'il était pourri. Mais moi, je vois. Vas-y, avance doucement. Lève l'embrayage. Tourne un peu plus. Non, je rigole. Et on tourne tout. Oui, là, c'est dur. On accélère. Et on met la 2. Ok. Ce qu'on va faire, à la prochaine intersection, on ira à gauche. D'accord ? On va contrôler intérieur, extérieur, gauche, clignote en gauche. Donc là, c'est un peu particulier. On va freiner doucement. On va prendre l'embrayage et venir s'arrêter en douceur. Pourquoi c'est particulier ? Parce que nous, on n'a pas de voie de stockage, mais en face, ils en ont une. Donc, en fait, s'il y a quelqu'un qui tourne à gauche, on va tourner avant de se croiser. C'est bon ? Mais on doit toujours la priorité aux usagers qui viennent d'en face. Et quand notre feu sera vert, le feu des piétons, il sera vert. Ça fait un bordel. Vas-y, on va ravancer un petit peu. Non, non, tu vas voir. Lâche le frein. Lâche le frein. C'est beaucoup plus simple. On va s'arrêter là. C'est beaucoup plus simple que ce qu'on a travaillé tout à l'heure. D'accord ? Moi, je trouve que c'est un petit peu compliqué. Mais non. C'est juste comprendre comment ça fonctionne. Là, on leur doit la priorité. On va avancer quand même. Vas-y, le feu est vert. En accélérant. Et hop, on va tourner à gauche. Il n'y a pas de piétons. Regarde. Tu vois ? Tout est anticipé. Et on tourne. Et on vient chercher cette voie. On accélère. Et on met la 2. On accélère. Et on met la 3. À la prochaine intersection, on ira à gauche. Donc, on va rester voie de gauche. On contrôle l'intérieur-extérieur. Clignote en gauche. Bon, là, il n'y a pas besoin d'angle mort. Personne ne va te dépasser par le trottoir. Par contre, on va adapter l'allure. Mettre la 2 tranquillement. Relâcher tout doucement l'embrayage. Et venir se placer dans la voie de stockage dès qu'elle est créée. Là, le feu est au vert. Il peut repasser à l'orange. On va arriver en accélérant légèrement. Là, on peut encore s'arrêter. On peut encore. On peut encore. On ne peut plus. On tourne. Et on suit les véhicules. Le feu des piétons, il est rouge. On reste dans cette voie. Et on raccélère. En fait, le truc, quand un feu est vert, c'est de te dire, là, je suis encore capable. Là, je suis encore capable. Là, je ne suis plus capable de m'arrêter. On va faire demi-tour. On reste là. Et on fait encore demi-tour. Voilà, super, la trajectoire. Et on va là. Donc, ce qu'on va faire à la prochaine. Vas-y, accélère un peu. On ira à gauche. Intérieur, extérieur, gauche. Clignote en gauche. On peut faire l'angle mort et se placer à gauche tranquillement. On va freiner doucement. On est en deux. On freine doucement. Et là, on a une voie de stockage. Tu vois, pour aller à gauche. On a une voie affectée à tourner à gauche. Il y a des gens en face. On leur doit la priorité. Il n'y a personne sur le passage piéton. Il n'y a personne en face. On vient chercher une autre voie. C'est au milieu. Allez, au milieu. Ce n'est pas grave. Et on redresse. C'est qu'il y a une voie bus ici. On raccélère. On raccélère encore. Encore, encore. C'est pour ça que j'ai précisé que c'est au milieu. Je me doutais que tu allais venir chercher à droite. Mais c'est bien que tu viennes chercher à droite. Ça veut dire que tu as compris qu'on roule à droite. Oui, là, c'était vraiment oui. À la prochaine, on ira à gauche. Intérieur, extérieur, gauche. Clignote en gauche. On met la 2. On relâche tout doucement. On avait le temps. Lâche l'accélérateur. Là, on va pouvoir y aller. Il n'y a pas de souci. On reste à gauche et on va à gauche. Vas-y. Regarde où tu vas. Et on prend la prochaine sortie. Allez, on raccélère un petit peu. Et on reste à droite droite. On raccélère. Hop. On lâche l'accélérateur, le pied au-dessus du frein. Et on repart. On raccélère. Et on met la 3. On va lâcher l'accélérateur. Voilà, ça permet de prendre le décrocher tranquillement. Et on continue. Là, on va arriver. Tu vois, au loin, il y a un panneau. C'est une limitation à 30. On freine tranquille. On va s'arrêter pour les pieds. On prend l'embrayage. Ce n'est pas grave si tu n'as pas le temps de rétrograder. On remet la 1. Et on repart doucement. Et on raccélère. Et on met la 2. Il n'y a vraiment pas à se précipiter. On prend juste le temps de bien relâcher l'embrayage. On va le relâcher tranquillement. On ira tout droit au feu. On va freiner doucement. On va reprendre l'embrayage et freiner encore. Freiner encore pour s'arrêter avant le sas cycliste. On met la 1. Et on repart. Voilà, en tenant bien. Super. Et on met la 2e. On va lâcher l'accélérateur parce que tu as vu la voiture nous gêne un peu. Et on raccélère. On raccélère encore. Encore, encore, encore. Un petit peu. Encore un peu. On prend le décroché. Ah oui, c'est toujours 30. Je lâche l'accélérateur. Oh, plus maintenant, je crois. Je ne sais plus. Non, ce n'est plus 30. C'était jusqu'à l'intersection. Voilà, c'est pour ça que ce n'est plus 30. On va tout droit. On n'était pas en zone. On était en limitation à 30. On va tout droit. On lâche l'accélérateur. Tu m'as mis le doute en plus. On va freiner doucement. Et on y va. On va rester voie de droite. Reste voie de droite. Reste voie de droite. Et on va tout droit. Ne t'inquiète pas. On verra les giratoires une autre fois. On va prendre la sortie. Et on sort tranquillement. Allez, on sort. On accélère. Si on peut accélérer, on accélère. On accélère encore. Encore. Et on met la 3. On lâche l'accélérateur. On accélère encore. Lui, il ne veut pas rouler. Ce n'est pas grave. On reste à cette allure-là. C'est très bien. Il n'a pas à se précipiter. Ce qu'on va faire à la prochaine intersection, on va accélérer un petit peu encore. Et à la prochaine intersection, on ira à gauche. À droite, pardon. Ça y est, moi, je déraille. Voilà. Donc, avant l'intersection, il faudra qu'on ait mis la 2 tranquillement. Oui, c'est une bonne idée de le faire maintenant et tranquillement. Voilà. Vas-y, on peut y aller. On va à droite. Elle a oublié où on allait. On va par là. Ce n'est pas grave. Voilà. On revient encore. Et on va tout droit. Au loin, le feu, il est rouge. On lâche l'accélérateur. Lâche l'accélérateur. Ce n'est pas la peine d'arriver en accélérant. Le feu, il est rouge. L'avantage, attention à ta trajectoire. L'avantage, c'est qu'effectivement, le feu, il peut repasser ouvert avant que tu arrives. Si on ne redémarre pas. Voilà. Si ça ne redémarrerait pas. Lâche le frein. Si ça ne redémarrerait pas maintenant, il aurait fallu mettre la 1 pour anticiper. Et on repart. On réaccélère. Allez, on accélère un peu. Voilà. Et au loin, il y a un feu. Il est rouge. On freine tranquillement. On contrôle derrière. Il freine encore. Il freine encore. Et on reprend. Et on gère un bon arrêt. Voilà. C'est bien ça. On remet la 1. Et on repart doucement. On accélère. Et on met la 2ème. On lâche l'accélérateur. Et ce qu'on va faire à la prochaine, on ira à droite. Freine encore. Freine encore. On met la 1. On met la 1. Et on redémarre doucement. Super. On accélère doucement. Et on met la 2ème. À la prochaine, on va à droite. Intérieur, extérieur, droite. Clignote en droite. C'est pas grave. Et on va tourner dans nos voies. Là. On redresse. On redresse vraiment. Et on réaccélère. On réaccélère. On réaccélère encore. On lâche l'accélérateur. Le feu est au loin. Il est rouge. On contrôle derrière. On lâche l'accélérateur complètement. Sans freiner pour le moment. On n'en a pas besoin. Voilà. Et on repart. On accélère. Et tu vois. Jouer comme ça. Tu économises du carburant. Tu économises tes freins. Et tu économises des démarrages aussi. On met la 3. Et tu vas voir. Ta conduite, elle va devenir nettement plus... Lâche l'accélérateur. Au moins, le feu est rouge. Là, il y a deux passages piétons. Mais tu vois qu'il n'y a personne. Là, on va commencer à freiner doucement. Et tranquillement mettre la 2. Dès maintenant. Relâcher doucement. Et gérer notre ralenti. Et on repart. Et tu vois. C'est plus cool. C'est moins oppressant de conduire comme ça. Et on réaccélère. Et on va mettre la 3. Et tu vois, tout à l'heure, tu me disais. Ah, ça a l'air dur. On accélère. On lâche l'accélérateur, le pied au-dessus du frein. On contrôle derrière. On gère le feu. On ne peut plus s'arrêter. On repart. Juste choisir un moment où tu es encore capable de t'arrêter. On accélère encore. Là, il fait un truc bizarre. Mais ce n'est pas grave. On laisse faire. Là, on freine tranquille. On va être obligé de mettre la 2. Là, on sera obligé de s'arrêter. On relâche l'embrayage. On reprend l'embrayage. On gère un bon arrêt. Pourquoi je te dis qu'on sera obligé de s'arrêter ? Le feu, il peut être relativement long. Surtout que des fois, il y a des trames qui passent. Donc, forcément, on met la 1. Là, tu vois, il arrive en accélérant. Ça veut dire que son feu, il est encore vert. Là, leur feu, voilà. J'allais dire, là, leur feu, il est passé au rouge. Et on réaccélère. On met la 2. On réaccélère tranquillement. Et on met la 3. OK. On va lâcher l'accélérateur. Tu vois qu'au loin, le feu, il est rouge. On va... Voilà. Freiner doucement. Tu vois que ça passe. Donc, forcément, le nôtre, il ne va pas passer au vert. Et on met la 2 tranquillement. On gère notre ralenti. Il lâche l'embrayage. On va reprendre et freiner doucement. Voilà. J'ai un super arrêt. Super. Et on met la 1. Tu vois, quand le feu, il est rouge, il faut vraiment prendre le temps pour faire un arrêt au top. Et on va aller à gauche, pardon. Clignotant. Et on redémarre. Alors, essaye d'accélérer avant de lever l'embrayage. Et tu verras que ça calera moins. Et on met la 2. Et on va venir chercher voie de droite. Voie de droite, tranquillement. On r'accélère et on va tout droit. On peut mettre la 3. On va bien adapter l'allure avant le gératoire. C'est-à-dire remettre la 2. Et donc bien ralentir avant de mettre la 2. Relâche l'embrayage. Sinon, tu vois. On va tout droit. On reste voie de droite. Lâche le frein. Et on va par là. On va réaccélérer tranquillement. Et rester voie de droite. On accélère. On met le pied au-dessus du frein. On contrôle derrière. Et on repart. À la prochaine, lâche l'accélérateur. À la prochaine, on ira à droite. Intérieur, extérieur, droite. Clignotant, droite. Là, il y a une bande cyclable à droite. On va contrôler l'angle mort. En franchissant le feu. On va faire attention à ce qui ne passe pas à l'orange non plus. On frette. On prend l'embrayage. Et on s'arrête en douceur. C'est mieux de ne pas s'arrêter sur le sac cycliste. Maintenant, là, le feu vient de passer à l'orange. Tu viens t'arrêter sur le sac cycliste. On ne va pas te le reprocher. Maintenant, si le feu est rouge. Et que tu viens t'arrêter sur le sac cycliste. On va te dire, le sac cycliste. On met la une. On préfère ça plutôt que tu t'arrêtes brutalement. Et qu'on s'arrête de mettre avant. Et que la camionnette, elle s'arrête dans nous. Là, le feu, il ne va pas tarder à repasser au vert. En démarrant, on contrôlera l'angle mort. Et après, on tournera tranquillement. On accélère. Et on met la deuxième. En fait, là, il ne faut pas hésiter. Tu démarres. Et après, tu contrôles ton angle mort. D'accord ? Et on met la troisième. Pourquoi il a perdu ma connexion perdue ? On lâche l'accélérateur. Et on accélère tranquillement. On va freiner doucement. On va remettre la deuxième. Allez, le feu est vert. On peut y aller. Vas-y, on accélère un peu. Et ce qu'on va faire à la prochaine intersection, on ira à droite. Lâche l'accélérateur. Intérieur, extérieur, clignotant. Et là, comme il y a une freine, freine encore. Angle mort. Toi, tu es contente d'avoir freiné. Et on repart. On remet la troisième. Et ce qu'on va faire, on ira tout droit. Donc, on va contrôler derrière. Freiner tranquillement. Freiner tranquillement. Et remettre la deuxième. On relâche tout doucement l'embrillage. Et on va tout droit. On va par là. On accélère. Et on met la tronc. On freine doucement. Et on met la deuxième. On relâche. On freine tranquillement. Et on repart. Et on va à droite. Intérieur, extérieur, clignotant. Angle mort. Et on tourne tranquillement. On ira à droite. On va freiner tranquillement. Reprendre. Et s'arrêter en douce. On met la une. Là, on surveillera l'angle mort avant de tourner. On peut commencer à démarrer. On contrôle l'angle mort après. On tourne tranquillement. Clignotant. Surtout que normalement, les vélos, ils circulent sur la piste cyclable. Ils ne circulent pas là. Mais prends l'habitude de contrôler. Même quand... Ouais. Donc, si tu prends l'habitude de le faire tout le temps, tu n'as plus à sélectionner quand tu le fais et quand tu ne le fais plus. On tourne tranquillement. On met la 2. On met la 3. On va se placer à gauche. Angle mort gauche. Clignote en gauche. Angle mort gauche. Angle mort gauche. On va se placer à gauche. Angle mort gauche. Clignote en gauche. Elle est partée à droite. J'ai vu. Hop. Et on revient à gauche encore. Voilà. On contrôle quand même. Et on ira à gauche. On va freiner doucement. Remets le clignotant à gauche, s'il te plaît. On freine doucement. On remet la 2. Et on gère notre arrêt. Ça y est, elle n'est plus avec moi. Lâche l'embrayage. Et on appuie dessus. On remet la 1. Là, il y a des chances qu'on doit s'arrêter. Vas-y, repars tranquille. Allez, on essaye de passer et puis on verra. Tu vois, il ne dure jamais longtemps. On freine doucement. On reprend l'embrayage. Il ne dure jamais longtemps. Et puis le premier, il a mis 4 jours à démarrer. Donc forcément, tu peux te mettre au point mort. Par contre, il dure super longtemps au rouge. Lâche l'embrayage. Et lâche le frein. Laisse la voiture, elle va ravancer un peu. Et on s'arrête en douceur. On remet le clignotant. J'en ai un gars avec qui j'ai fait des vidéos. Je n'en ai pas fait beaucoup. Mais il a acheté une voiture. Et puis il m'appelle après. Il me dit, Fabien, je crois que je me suis fait avoir. Et tout. C'est une catastrophe. Et encore, il l'a acheté dans un garage. Mais il a acheté un truc. Je n'aurais jamais acheté ça. C'est quoi ? Il a acheté une Polo de 2003. 500 000 km. C'est possible, ça ? Franchement, on reprend l'embrayage. Mais la une, il ne devrait pas tarder. Franchement, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup déjà pour des voitures qui ont des grosses cylindrées. Tu as intérêt à ce qu'elle ait été super, 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 super bien entretenue. Et il a payé ça 1 500 balles. Je lui ai dit, à 1 500 balles, je peux te trouver des petites pépites. Oui, c'est clair. Et on est allé au garage. Le gars, il dit, non, non, moi, je l'ai vendu en l'état. Je lui ai dit, mais vous êtes professionnel. On met la 2. Je l'ai vexé, le gars. Je lui ai dit, mais c'est quoi la merguez que vous lui avez vendu ? Il dit, monsieur, bonne journée. On a fait l'accélérateur. Elle risque de traverser la dame. Alors, on prend l'embrayage, on met la 1. Et on repart. Bon, allez. Alors. Et on met la 2. Et le gars, en fait, ça ne lui a pas plu que je lui ai dit que c'était une merguez qui lui avait vendu. Mais la 3, je n'aurais pas acheté ça 50 balles. Franchement. Ah ouais. Allez. 150 balles pour le prix de la ferraille. Mais je n'aurais jamais mis plus. Et... C'est chaud. Ouais. Mais le gars, il ne voulait rien démordre et tout. Du coup, j'ai fait un courrier de mise en demeure en Fred 200. Le gars, il m'a fait rire à un moment. Il me dit, Fred. Il me dit, vous sortez de chez moi. Elle a deux. Ou j'appelle la police. Je ne dis pas, appelez-la la police. Allez-y. Et je dis, moi, je suis resté correct. On va tout droit. Il me dit, non, on va faire autrement. Vous sortez de chez moi ou je vous sorte chez moi. Et je dis, alors là, je veux bien, mais je ne vous garantis pas le résultat. Bon, là-bas. Je dis, j'avais envie de dire parce que crois-moi, je ne vais pas me laisser faire. Bon, on va par là. Et... Mais... Et là, ça me blase pour lui. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé avant ? Je lui ai dit, moi, je t'aurais aidé à trouver une voiture à 1500 balles. Je lui ai dit, même à 1000 balles, on met la 2, j'aurais pu lui trouver mieux. Largement mieux. Mais là, ouais, du coup, j'ai prévu de faire une vidéo là-dessus. Et une vidéo sur... comment trouver une voiture, quoi. Lâche l'accélérateur, freine doucement, freine tranquille, freine encore. Et on met la 2. On relâche. On garde le frein. Frein, frein encore, frein encore. On met la 1. Et ouais, mais je dis ça parce qu'il vient de m'envoyer un message, parce qu'en ce moment, il n'arrête pas de m'envoyer des messages sur la lettre et tout. Mais j'aime mieux parce qu'on y va avec son oncle. Son oncle, il me dit, non, mais de toute façon, il n'a pas le choix, il va rembourser. Et je dis, oh, ça, ce n'est pas gagné. On met la 2. Et je me suis renseigné auprès d'un pote. Et hop. Qui bosse. Ouais, on met la 1. Et on repart. On met la 1. On met la 1. Voilà. En accélérant. Et on met la 2. Là, le feu, il risque de repasser à l'orange. On surveille. On surveille, mais on avance. Alors, ne mets pas le pied au-dessus du frein quand tu es à 30. Parce que la voiture, elle va tellement ralentir qu'au final, tu vas être obligé de t'arrêter. Moi, j'ai un pote qui travaille dans la vente de véhicules d'occasion. Et il me disait, mais un professionnel, il n'a pas le droit de vendre dans l'état et sans garantie. Et tu en penses quoi de la Toyota GT 96 ? Lâche l'accélérateur. Freine un peu, freine un peu, freine un peu. Freine, freine, freine encore. On prend l'ombrayage. En fait, je te dirais que Toyota GT, je ne vois même pas ce que c'est, de 96 ? C'est moi qui m'a demandé de te demander ça. Mais la 1 ? Je ne vois pas ce que c'est. En fait, je te dirais que, quelle que soit la voiture que tu achètes, déjà, contrairement à ce qu'on pense, il va tourner à droite ? Ben, vas-y, avance. Qu'est-ce que tu fais, mec ? Allez, bouge. Ouais, mais bouge au bout d'un moment. Vas-y, vas-y. C'est facile de mettre le gyrophare pour dire, je passe au rouge, mais au moins avance. On freine doucement. Il ne sert pas trop à droite. Déjà, contrairement à ce qu'on pense, les voitures, les vieilles voitures, entre guillemets, elles sont beaucoup plus fiables que les récentes. Tu as moins de problématiques avec les essences récentes qu'avec les diesels. Les diesels, ils ont un système de dépollution qui rend fou tous les garagistes. La débloue, les filtres à particules et tout le système qui va avec, c'est des systèmes qui ne vieillissent pas bien. Et franchement, tant qu'à acheter une voiture récente, acheter une essence. Arrêter les diesels. Les diesels, il y a trop de problématiques. Moi, ma voiture, en diesel, les problématiques que j'ai eues, elle m'a coûté, juste au niveau du système dépollution, plus de 7000 euros. Et ce n'est pas une blague. On freine doucement. À la fin, ça me coûtait tellement cher que j'ai dit, tu sais quoi ? Le problème, je vais le régler moi-même. Et franchement, les systèmes de FAP et tout, à la fin, ça m'a tellement cassé les pieds. J'ai démonté le FAP. Je l'ai passé au Karcher. On freine doucement. Il voulait me le changer, 1000 balles. Je l'ai passé au Karcher. Prends l'embrayage. Mets de une. 6 euros. Problème résolu. Je te jure, j'y suis. On met la 2. Il a cli au 5. Elle freine un peu. Mais en fait, je vois... Attends, freine tranquille. Freine tranquille. Prends l'embrayage. Arrête-toi doucement. Après, c'est des bonnes voitures. C'est des voitures qui... Mais juste, ce que je dis, c'est que quand les gens achètent des voitures d'occasion, et notamment des voitures à bas prix, je te dirais que dans l'absolu, il vaut mieux aller choper une 306, 400, 200 000 km qu'une voiture plus récente, qui en a 500 000, quoi. Mais la cli au 5, là, elle est à 40 000 km. Oui. Et je pense que je vais la prendre... Après, c'est des bonnes voitures. Freine tranquille. Freine doucement. Freine encore. Freine encore. Tu arrives trop vite. Je te jure que tu arrives vite. Tu as vu le décrocher ? Tu as été plus à l'aise quand tu as ralenti ? Oui. On freine doucement. On va reprendre l'embrayage et venir s'arrêter en douceur, en freinant. Il ne faut pas lâcher le frein. Mais après, la Toyota GT96, je ne vois même pas ce que c'est. On redémarre dès que c'est vert. Je crois que c'est 96. 85. Je ne sais plus. Je ne me rappelle plus. Alors, déjà, tu n'accélères pas en une. Mais alors, si tu fais la même en deux, c'est sûr qu'on ne va pas démarrer. Mais la deux. Après, l'avantage des voitures japonaises, des voitures côté Asie, quoi. Là, je t'accélère à dire. C'est qu'eux, ils ont une politique de faire une voiture pour qu'elle dure. Et la preuve, tu vois, la plupart... L'accélérateur, là, freine un peu, freine un peu, freine encore. Tu arrives trop vite. C'est limité à 30. Forcément, tu as un décroché qui est là pour te dire, on ralentit. Si tu ne le fais pas, ça va être compliqué. Et en fait, pour preuve, tu vois, tous les... On ira à droite. On va freiner tranquillement encore, 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 encore. Et gérer notre arrêt tranquillement au fond, en freinant un peu plus. Oui, parce que tu ne freines pas assez au départ. Et en fait, les constructeurs, par exemple, tu prends Kia Mitsubishi, Kia, ils garantissent leur véhicule 7 ans. Oui. Mitsubishi, ils les garantissent 5 ans. Tu vois, déjà, ce n'est pas anodin. Oui. Déjà, il faut avoir une sacrée confiance en son véhicule pour garantir un véhicule pendant 7 ans. Allez, on accélère. Je peux bien mettre la 2. Oui, le pied au-dessus du frein, ça aurait été parfait. Ah, c'est joli comme voiture. Ça fait du bruit, quoi. Il va acheter ça ? Ça fait un bruit. C'est lui qui voulait acheter ça. Bon, après, ça, c'est des motorisations essence. On va tout droit. Après, freine tranquille. On va rester voie de droite, mais ça, ce n'est pas grave, on ne l'a pas encore vu. On va accélérer franchement, vraiment franchement, et revenir voie de gauche. Angle mort, clignotant. Angle mort. Voilà. C'est un tout petit peu plus long à l'angle mort. Et on va lâcher l'accélérateur. Freiner tranquillement. Ça, un petit peu à gauche, là, tu es un peu trop à droite. Et on met la 2. On relâche doucement. On reprend l'embrayage. Après, ça, c'est des voitures que tu ne trouves pas à 1500 balles, en tout cas. Mets-la une. Et après, ces trucs-là, comme beaucoup de voitures, mais c'est des voitures où tu as intérêt à être sûr qu'elles ont été entretenues. Parce que sur tout le moteur, c'est des moteurs qui tournent à très, très haut régime. Je veux dire, moi, le mien, il fait quoi ? 4-5 000 tours. On met la 2. Ça, c'est des moteurs qui montent à 12-15 000 tours minutes. Donc, tu as intérêt à ce que ça ait jamais manqué d'huile, que ça n'ait pas tapé dedans à froid. On accélère. Et on met la 3. Et puis, celui-là, si on le tape, à mon avis, il ne va pas y avoir que la roue qui va toucher. Ça ne va pas plus à droite, là, tu es bien. On va tourner. On va lâcher l'accélérateur. On va freiner doucement. Freiner tranquillement. Et remettre la 2. Relâcher tout doucement l'embrayage. On va essayer de rester dans notre voie, de ne pas changer de voie au dernier moment. Freiner tranquille encore. Lâche le frein. Et on peut y aller. Vas-y. Lâche le frein. Et on va prendre la sortie. Et on accélère tranquillement. Après, je lui ai dit, écoute, ça ne va pas être simple de récupérer ton blé, au gars. Je dis, maintenant, dis-toi que la voiture, pour le moment, elle est roulante. Et puis, voilà. Et si tu y arrives, on cherchera une voiture ensemble adaptée à ton budget et à tes besoins. On met la 2. Ouais. Disons que c'est la problématique de se précipiter pour faire un achat qui doit durer, quoi. On freine doucement. Alors qu'acheter une voiture, il faut vraiment prendre son temps un minimum, quoi. On freine. On prend l'embrayage. Et on met la 1. On accélère. Et on met la 2. On freine doucement. On reprend l'embrayage. On met la 1. Et on raccélère. On reprend l'embrayage. On va passer un peu sur la bande cyclable. Disons qu'il n'a pas pris la place adaptée à sa voiture. On va freiner. Puis, alors, l'autre, il passe par le passage piéton au lieu de laisser passer les piétons. C'est un truc fantastique, ça. Alors, il va reculer. Il y a les piétons qui arrivent. Reprend l'embrayage parce que là, c'est moi qui l'ai. Et on redémarre tranquillement en accélérant. Et on met la 2ème. On ira à gauche. Vas-y, mets le clignotant. Et on serre à gauche. Sans aller dans l'exagération. Et on garde à gauche. Et on va aller. Voilà. On redresse tranquillement. Et on raccélère doucement. On va lâcher l'accélérateur. Voilà. Restez-vous à droite. On va chercher une place, mais là, ça va être compliqué. On ira à gauche. On va freiner doucement. Reprendre l'embrayage. Et venir s'arrêter en douceur. On met la 1. On y va. Voilà. En tenant bien. On fait attention. Ici, les piétons, ils sont prioritaires. Ce qu'on va faire, on va tourner à droite. C'est marrant, il n'y avait personne tout à l'heure. Ah oui, mais il est midi. Bah oui. Chachier explique cela. On va tourner à droite. Je ne sais pas s'il est... Si, oui, vas-y. Oh, le bote est... Putain. C'est sérieux. Il n'abuse pas, lui. Il n'aurait pas pu reculer d'un mètre, quoi. Vas-y, on va aller à gauche. Ouais, redresse. Voilà. On va avancer un peu. Et on va s'arrêter là, à droite. On prend l'embrayage. Et on s'arrête tranquillement. Voilà. On a un frère moins. Et on coupe le contact. On est le 24. 0,5. On a vu. Priorité à droite. Donc, il y a deux méthodes. Il y a deuxième pied sur frein. Ouais. Et si on n'a vraiment pas de visibilité, on va ralentir davantage. Et du coup, on va mettre la première roulante. Et éventuellement, si vraiment ça ne suffit pas, on va s'arrêter. Ensuite, on a vu les feux tricolores. Et la prochaine fois, on se fera un mélange. C'est dès le passage top. Tac. Rechercher la signalisation, les indices utiles et en tenir compte, on va mettre un trait dans le A. Positionner le véhicule sur la chaussée, on va mettre un trait dans le B. Adapter l'allure de situation, on va mettre un trait dans le C. Et détecter, identifier les différentes intersections et régimes de priorité, on met un trait. Alors, juste attention, démarrage. Accélère. Oui. Et puis, ça se retrouve dans la première roulante. Tu démarres souvent juste à l'embrayage. Et plus tu vas chercher à démarrer vite, plus tu as de chance de caler. Ok ? Ok. Et bien, à la prochaine, Manon. Merci. Ciao. Ciao.